En natation, maîtriser plongeon, couler et virage, c'est potentiellement gratter des dixièmes de seconde au chrono. Il existe deux manières de plonger. Le grab start pour une poussée plus puissante. Le nageur agrippe le plot avec les mains et les orteils des deux pieds, le poids du corps sur l'avant des pieds. Le start track pour un départ plus rapide. Le nageur positionne ses mains et un pied sur le rebord du plot, l'autre pied en retrait, le poids du corps sur la jambe arrière. Au signal, le nageur tire plus fort sur les bras pour basculer le corps en avant, puis comme en grab start, lève les bras vers l'avant, redresse la tête avant de la rentrer quand les jambes ont quitté le plot. Le nageur gaine alors son corps pour pénétrer dans l'eau par un seul point et en limiter la résistance, puis se cambre pour éviter une coulée trop profonde. Après plongeon et virage, les nageurs sont autorisés à rester jusqu'à 15 mètres en coulée. Seules des ondulations sont alors autorisées. Le corps reste en position hydrodynamique jusqu'à ce que la vitesse diminue et atteigne celle de la nage. Reprendre les mouvements trop tôt ou trop tard peut gaspiller de l'énergie ou casser le rythme. Pour réaliser un bon virage, il faut s'appuyer sur des repères afin de finir une brasse au bon moment, ou entamer une culbute à la bonne distance, sans ralentir à l'approche du mur. Attention à tendre les bras et stabiliser les mains pour éviter les mouvements parasites qui freineraient la vrille et réduiraient l'efficacité de la poussée sur le mur. Merci. 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 Merci.